... ... Je m'a proposé de les rejoindre dans cette délégation. J'étais vraiment ravi d'abord de l'initiative décidée et prise au mois de décembre. Et fort heureusement, l'agenda le permettait, je serai toujours un chat là parmi vous sur toutes les initiatives de ce genre parce que je crois vraiment que c'est ce genre d'initiative, au-delà bien sûr de tous les partenariats politiques entre les pays qui peuvent vraiment développer nos échanges et développer l'avenir de nos échanges au niveau des affaires et la création de valeurs. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les organisateurs, tout d'abord responsables de la Chambre bien sûr et l'UTICA et je voudrais remercier tous les gens qui ont fait l'effort d'être présents, tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui ont fait l'effort d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, l'Allemagne est un partenaire historique de la Tunisie. Puis ils aient l'indépendance. Mais nous avons ressenti un tournant après la Révolution. Un engagement qui s'est renforcé. Un pays qui a vraiment cru et supporté le changement de la Tunisie après la Révolution. Un support tout d'abord politique. Je l'ai ressenti, je m'exprime en tant que leader politique d'un parti, je l'ai ressenti dans le soutien de la Fondation d'un nouveau système politique. Comme un soutien à la démocratie. Et ce soutien, nous l'avons ressenti à travers une organisation, finalement, de l'Allemagne à travers les fondations présentes et qui sont venues en force en Tunisie pour soutenir la société civile qui est en gestation toujours et en développement des partis politiques, tous les partis politiques. On en a eu pas mal. On a toujours pas mal en Tunisie aujourd'hui. Et en fait, nous avons ressenti que l'Allemagne a une volonté et une démarche pour contribuer à la réussite de cette démocratie déceinte en Tunisie. Et c'est très important de mentionner. Ensuite, sur le plan politique et concret, la coopération technique et financière allemande en Tunisie en valeur s'est multipliée par 4. Cela reste modeste. C'est très important de mentionner que ça s'est multiplié par 4. Donc, sur le long terme, dans la méthode et dans la construction, le support de l'Allemagne se ressent. Cela rend quelques pays amis, bien sûr, un peu jaloux parfois. Et surtout, au sein de l'Union Européenne, qui a eu exactement la même démarche que l'Union Européenne, le soutien de la Tunisie dans cette phase de construction, l'Allemagne a toujours été là avec tous les autres partenaires, bien sûr, historiques de la Tunisie, que ce soit la France ou l'Italie et tous les pays européens. Et nous l'avons encore vu dernièrement dans la démarche, où l'Allemagne, comme vous le savez, préside actuellement le G7, dans la démarche, l'invitation de la Tunisie pour participer au G7, et surtout dans l'approche de la résolution, la résolution, et puis la résolution, nous espérons, du problème sécuritaire que nous vivons dans la région, sans oublier, et l'Allemagne était le pire moteur là-dessus, que la sécurité est toujours liée à la question sociale et donc à la question économique. Nous l'avons encore vu il y a quelques jours aux Nations Unies lors de la visite du président du gouvernement, et cela continue, parce qu'avec l'Allemagne et ensuite après le passage de Témoins au Japon pour la présidence du G7, nous allons continuer à travailler sur les programmes futurs, sécurité à l'un côté et économique et social. Le message clé, c'est que l'Allemagne est vraiment un pays qui supporte cette démocratie naissante et qui veut les moyens pour nous faire, j'espère, nous aider réussir à stabiliser et rebondir. Alors qu'avons-nous fait en Tunisie ? Les cinq années n'ont pas été faciles. Mais nous avons réalisé. L'Utica, ici présente, était un acteur fondamental avec le GTT, avec l'Organisation des Avocats, l'Organisation des Droits d'Hommes. En 2013, nous n'étions pas loin de rentrer dans une situation chaotique comme malheureusement pas mal de pays du printemps arabe. Mais nous avons été quelque part sauvés par une certaine maturité des organisations telles que l'Utica, 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 et aussi une maturité finalement, un certainement du système politique pour dire on ne peut pas ne pas réussir. Nous avons réussi à stabiliser politiquement, nous avons réussi à organiser, à s'organiser et à voir une constitution consensuelle. nous avons ensuite réussi à organiser des élections législatives et présidentielles pour cinq années où nous avons un parlement élu pour cinq ans et un président de la République élu pour cinq ans. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'au bout de cinq ans tout le système politique est stabilisé, les choses vont être amenées à évoluer, les partis à évoluer, mais nous avons tranchi une étape très importante dans la nouvelle histoire de l'Utica. Ceci, cette instabilité que nous avons vécue a eu un coût économique certain. L'investissement a baissé. A baissé de 24% du PIB en 2010 à 18% cette année en 2015. Les investisseurs n'aiment pas l'instabilité. Huit gouvernements en quatre ans. L'instabilité a aussi généré une instabilité sociale importante. qui a continué même après les élections et sur lesquelles nous travaillons. Nous avons réussi à conclure un accord dans le secteur public pour deux à trois ans. Deux ans sur tout ce qui est administration et trois ans sur tout ce qui est évolution spécifique. qui a aujourd'hui négocié avec l'UGTT, notre organisation syndicale, pour, j'espère, arriver à l'accord au moins sur une même période. Ce qui créera un climat social et une perspective de stabilisation sociale très importante pour les investisseurs. reste un troisième challenge, bien sûr, pour lequel nous avons vécu deux événements majeurs et déstabilisants, le challenge sécuritaire. Nous y travaillons depuis plusieurs années. Nous avons fourni et nous avons pu vraiment détecter pas mal de dysfonctionnements le système sécuritaire et nos forces de sécurité et l'armée sont beaucoup investis sur ce sujet. Nous avons eu le barbeau. Ensuite, nous avons le souce qui déstabilise, mais nous espérons que les choses vont aller en s'améliorant. Les dispositions que nous avons prises, notamment sur les frontières libiennes, avec l'aide de nos partenaires internationaux notamment de l'Allemagne, vont contribuer à cette stabilisation. Nos accords et nos efforts, nous allons en Algérie les 25 et 26 octobre pour travailler dans la coopération bien sûr économique, mais aussi sécuritaire pour stabiliser les choses côté frontières intérieures. Le challenge sécuritaire reste, il est existant, il est global, nous sommes tous concernés, mais nous y travaillons et les choses, j'espère, vont aller en s'améliorant. Alors, qu'a fait notre gouvernement pour se mettre dans cette nouvelle phase des cinq années à venir ? Dès le début, nous nous sommes engagés bien sûr, à surtout accélérer tous les projets publics qui ont été ralentis sur les dernières années et nous avons commencé à réussir. Beaucoup de projets ont été débloqués d'infrastructures qui étaient principalement dus à des problèmes fonciers. Nous avons agencé certaines lois, certains décrets pour accélérer les projets. Les projets de barrage sur l'eau, les projets d'autoroute, beaucoup de projets publics étaient retardés et nous avons redémarré. Et l'autre grande initiative était de dire qu'on a vécu quatre ans sans avoir un plan stratégique, sans avoir une vision stratégique sur les cinq ans à venir. Pour ce faire, nous avons pris la décision de faire un plan stratégique 2016-2020 pour la Tunisie. Et nous avons commencé par une note d'orientation qui met le cadre. Évidemment, nous avons évalué le passé, qu'est-ce qu'il en est, où on en est, notre modèle économique, etc. Nous avons mis aussi le cadre. Donc, la crise est naissante et ça va continuer. Tout ce qui est constitutionnel va continuer. Nous sommes au Parlement aujourd'hui en train de travailler sur le conseil supérieur de la magistrature, la cour constitutionnelle, les lois pour élaborer petit à petit la décentralisation. tout ce qui est lutte contre la corruption et tout ce qui est constitutionnel et institutionnel autour de la lutte contre la corruption. Et ensuite, nous avons regardé l'axe économique et social. Nous l'avons basé sur cinq orientations. La première, c'est la gouvernance et les réformes. Les cinq années à venir vont être les cinq années de la réforme du système économique et social en Tunisie. Les réformes dans le milieu de l'éducation l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur. Un système aujourd'hui où l'employabilité n'est pas bonne doit se réformer. La formation professionnelle, vous êtes un pays en Allemagne où l'importance de la formation professionnelle, la formation professionnelle en Tunisie, malheureusement, depuis 15 ans, 20 ans, est devenue vraiment dans le chemin de ceux qui n'ont pas réussi dans le système éducatif classique. Le lien entre la formation professionnelle et l'université n'existe pas ou n'est pas efficace aujourd'hui. Donc, une réforme globale du système éducatif. La culture et le sport aussi peuvent reprendre leur poids. Moi, je suis issu du système éducatif tunisien, la culture, le sport. D'ailleurs, j'ai vu l'un des participants d'être ensemble dans l'équipe nationale de natation. C'est l'épargne, et là, voilà. Je suis assez plus sportif que toi. Et donc, nous étions ensemble le système éducatif, tout le système, en fait, le sport et la culture avaient le point et doivent en venir. Parce que c'est comme ça parfois, les citoyens, c'est comme ça quand on rentre pas nos jeunes vers l'extrémisme vers les appels que l'on voit aujourd'hui. Le système de santé aussi va être réformé. Le système social, nous sommes une population certes moins vieillissante qu'en Europe, mais nous avons un décalage toujours, parce qu'on est proche de l'Europe. De 10 à 12 ans, pas plus. L'âge médio en Tunisie est de 30 ans aujourd'hui. Il était de 27 ans et à peine 10 ans. Nous avons une réforme du système social, un système de santé qui doit tenir compte de ce phénomène-là. Et, c'est pour ça qu'on est en milieu d'affaires, je voulais juste faire allusion à toutes les autres réformes, nous avons une réforme économique de fond qui a démarré en réalité depuis 2 ans et demi avec l'accord qui a été fait avec le Front monétaire international, une réforme du système fiscal a démarré depuis 2 ans et demi et elle continue parce que ça prend un peu de temps pour réformer tout un système fiscal et elle est en train de s'accélérer aujourd'hui. Une réforme bancaire a commencé par les banques publiques qui évidemment faisaient partie du système que nous avions avant la révolution. Les banques publiques étaient utilisées par le pouvoir pour pouvoir alimenter la collectocratie dans laquelle nous vivions en Tunisie. Donc, les banques publiques évidemment étaient en souffrance totale après la révolution et nous avons commencé par redresser ces banques publiques, une sorte de buy-out dans la perspective derrière de n'avoir pas besoin d'autant de banques publiques, pas besoin d'avoir l'État participant dans autant de banques mais il faut des étapes redressées pour que le système ne s'écoule pas et ensuite mettre les banques dans un niveau compétitif suffisant pour ensuite faire des choix doit-on avoir les banques publiques, doit-on garder une, doit-on aller vers une libéralisation totale du système bancaire ? C'est le genre de question qui va se passer dans les cinq années à venir sur lesquelles il va falloir trancher. Ensuite, nous avons enclenché des travaux depuis deux ans et demi sur un nouveau code d'investissement un nouveau code d'investissement qui quelconque du fait finalement quand on voit les chiffres la Tunisie n'attire pas d'investissement direct des étrangers vraiment. Pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, alors nous sommes bien sûr ravis parce que tous les chiffres ont été évoqués et si on a plus de 250 entreprises allemandes sur les mille en Afrique, ça veut dire qu'on est une destination privilégiée des entreprises allemandes. Mais si on prend globalement aujourd'hui l'investissement en Tunisie et il a été de 16 milliards de dinars en 2014, 8 milliards d'euros pour vous donner la taille, ce qui représente moins de 3% du PIB tunisien. Sur les 6 milliards, 2 milliards de dinars sont l'investissement direct étranger, ça représente moins de 3% du PIB tunisien. 8 milliards d'investissement tunisien, donc les privés tunisiens. pour ça, Mme Mouchené, il a mentionné cette somme a été stable sur les 5 années, ça veut dire que l'investissement est resté important, c'est pour ça que je ne ferai pas une occasion pour remercier les investisseurs privés tunisiens. Cependant, en pourcentage du PIB, il a bien laissé ce que le PIB a été tiré sur les 5 années passées par la consommation. Nous avons acheté la patience. Nous avons acheté la patience. Les budgets ont été augmentés. L'inflation a été importante et c'est la consommation qui a attiré le PIB tunisien. Et l'investissement public, donc l'entreprise publique et l'État représente 6 milliards, donc 6, 8 et 2. La Tunisie est très loin et bien derrière même les pays compétiteurs de la Tunisie en termes d'attractivité de l'investissement direct étranger et même du niveau de l'investissement privé qui, en 2014, n'a représenté que 50% du PIB ou dans des pays concurrents comme le Maroc ils représentent 70% du PIB. Donc ce qui veut dire quelque part qu'on a un challenge important et les gens qui nous expliquent que notre environnement, l'investissement, l'environnement des affaires, que les conditions, que le code d'investissement d'encouragement existant n'est pas mal, etc., nous constatons qu'en finalement on a une marge d'amélioration extraordinaire. Le nouveau code ne va pas être un code juste d'encouragement à l'investissement, ça va être un code qui va mettre le cadre et qui va surtout, surtout, combattre la bureaucratie, minimiser les rapports entre l'investisseur et l'administration, les simplifier. et c'est pour ça que la première des réformes dans les réformes des cinq ans à venir sera la réforme de l'administration. L'administration tunisienne, heureusement qu'elle a été là, heureusement qu'elle a pu gérer les choses après la révolution parce que quand nous avons une révolution, on a qualifié de soft parce que l'administration et l'État existent. Cependant, il y a trop de rapports avec l'administration. C'est le parcours du combattant pour créer des entreprises. C'est le parcours du combattant pour avoir ses subventions. C'est le parcours des combattants pour pouvoir avoir ses crédits. Donc le but et le premier but du cause d'investissement, c'est vraiment de faciliter l'accès au marché. Ensuite, de maximiser l'équivalence entre les investisseurs tunisiens et les investisseurs étrangers dans le traitement. Nous n'avons gardé qu'une seule exception, elle concerne l'agriculture où effectivement, tenant tunisie, a été historiquement, nous sommes encore pas mûrs ou matures pour dire qu'effectivement, on va libéraliser les terres agricoles. Pour tout le reste, on va libéraliser mais pas les terres agricoles. Les entreprises pourront acheter des terres agricoles mais il ne faut que ce soit des entreprises tunisiens. Les entreprises étrangères peuvent louer les terres agricoles. En dehors de cela, on va pousser à la libéralisation. Aujourd'hui, dans notre pays, malheureusement, sur les 660 activités économiques, nous avons 160 activités qui sont soumises à l'autorisation, surtout quand on opère sur le marché tunisien et 150 autres qui ont des cahiers des charges qui sont des quasi-autorisations. Nous avons créé, nous allons créer en collaboration avec l'Union européenne, une unité de gestion qui, sur les 5 ans, va pourchasser les autorisations avec chacun des départements pour qu'ils le justifient et vraiment, s'il n'y a pas besoin, on va les éliminer. Déjà, du code, on va éliminer les 20 autorisations qui sont dans le code d'investissement et les 49 autorisations pour les investisseurs étrangers qui sont dans le code, on va les sortir du code d'investissement et les minimiser ensuite au niveau des secteurs. La réforme de la loi bancaire qui a aussi démarré, qui a été autorisée, proposée par la Banque centrale, le gouvernement travaille dessus, l'association de fonctionnels des banques travaille dessus et donc la loi bancaire, le système bancaire va être réformée. Le code de change pose énormément de problèmes et ça va être frangé aujourd'hui. Il y a aussi une réforme du code de change. Le travail est en train d'être fait à la Banque centrale en collaboration avec le ministère des Finances, le FMI et la Banque mondiale. Nous allons proposer aussi une réforme du code de change pour le rendre le plus proche possible de ce qui existe dans les pays qui ne sont pas encore libéralisés lors de finis. Sur le plan économique, la loi sur la concurrence a été citée, elle a été votée. La loi partenariat public-privé, quelques soucis dessus, à l'Assemblée des revenus ou parlement, nous l'avons amendée et maintenant elle est à l'Assemblée nationale. Nous avons en fait six à sept lois assez importantes qui vont arriver maintenant à l'Assemblée avec le budget 2016 pour la fin de cette année pour passer et que les gens voient que la Tunisie effectivement est en train de se réformer. Tout le travail qui a été réalisé sur les deux dernières années va avoir un premier aboutissement avec cet ensemble de lois. Derrière les lois, nous sommes en train d'établir un plan stratégique pour les cinq ans à venir. La réforme, ce qu'on veut, notre objectif, c'est que notre économie se transforme et passe d'une économie persiste comme étant une économie de faible goût. J'en viens d'investir en Tunisie parce que ça coûte moins cher. À une économie qui tient compte vraiment de la qualité première de la Tunisie, sans emplacement géographique et sacré européen. Un hub entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Un hub même, et moi je l'ai fait dans nos entreprises d'écologie, entre l'Ouest et l'Est. Des entreprises américaines qui préfèrent maintenant venir travailler sur la Tunisie parce que les Indiens parfois, quand il y a de l'interactivité, travailler la nuit avec les Etats-Unis, c'est plus simple de travailler la Tunisie avec 8 heures d'écart. Donc la Tunisie est un hub. Il l'a été sur le plan, la Tunisie l'a été sur le plan civilisationnel, historiquement. L'histoire d'humanité en la trouve pour la Tunisie. Être au centre d'un méternet est un atout. Les ressources humaines commencent à être assez bien formées. Et moi, mon sentiment, c'est que l'Allemagne l'a compris. Des projets tels qu'avoir cette université commune, tuniso-allemande, en Tunisie, est un projet d'avenir. C'est une perspective où la base tunisienne peut être une base très très importante pour les entreprises allemandes, que ce soit vis-à-vis de l'Europe, que ce soit vis-à-vis de l'Afrique du Nord, que ce soit vis-à-vis de l'Afrique, que ce soit vis-à-vis du Moyen-Orient. Et ça, c'est vraiment l'avenir sur lequel on va bâtir. On veut créer plus de valeur ajoutée dans l'économie tunisienne, en montée dans la valeur. Cette troisième révolution que vous avez enclenchée quelque part en Allemagne, avec pas mal de pays européens, cette révolution des énergies renouvelables, souhaitant prendre ce train et surtout pas être dans les derniers wagons, être dans les premiers wagons du train. Je suis ravi qu'il y ait un atelier sur le sujet. Notre ambition nous a repris du retard. Les énergies renouvelables ne représentent que 3% aujourd'hui de la production des énergies en Tunisie. Nous avons mis l'objectif à fin 2020 de passer à 12%. Et cette énergie et l'énergie renouvelable est liée à tout ce qui se passe dans le domaine de la technologie. La technologie est un vecteur très très important. La Tunisie est très avancée. Beaucoup de travail a été réalisé. C'est l'un des secteurs privés les plus développés dans notre pays. Je suis ravi qu'il y ait un atelier sur le sujet. Mais ces technologies vont introduire un tas d'autres secteurs. Évidemment, l'industrie automobile où la Tunisie joue qui a un atelier aussi sur le sujet. La Tunisie a pris vraiment énormément d'avance. Nous avons travaillé avec des grands groupes européens qui ont expliqué que 35% de la voiture aujourd'hui fabriquez en Tunisie. Les grosses pièces ne sont pas parce qu'il n'y a pas un industriel de la voiture. Mais 35% de la voiture fabriquez en Tunisie. Nous avons des groupes même tunisiens qui sont parmi les leaders mondiaux. Et nous serions plus que ravis évidemment de venir l'expliquer aux opérateurs de l'Allemagne que cette industrie-là est un leader mondial pour aller encore plus loin. Il y a un groupe industriel français cette fois qui a augmenté de 30% de ses achats en Tunisie chez les équipementiers cette année en 2015. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des soucis que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de la salité, mais la tendance va dans le bon sens. Nous y travaillons, nous devons y travailler ensemble. Et la main qui a tendu Mme Boucher-Mem et pour dire souvent les problèmes sociaux sont aussi dus peut-être à des problèmes organisationnels, manageriels. Nous avons maintenant une grande expérience, un rapport entre les organisations que ce soit syndicales qui devraient être important qu'on semble là dans le gouvernement pour supporter toutes les entreprises et pour aider à la résolution de problèmes. Mais il y a aussi des quick wins et une manière d'opérer qui permet d'éviter certaines expériences. Je vois quelques opérateurs présents ici. certaines expériences ont démontré que le Tunisien, l'ouvrier tunisien, l'employé tunisien, le cadre tunisien, quand il est bien traité et il y a beaucoup de mauvaises expériences, en général sa productivité augmente très fortement et le potentiel est important. Nous avons un avenir, je pense, un intérêt même entre les deux pays qui peut nous amener vraiment, nous sentons que vous croyez à cette nouvelle démocratie, nous sentons que vous êtes un pays exemple, un pays driver de l'économie dans toute la région Europe-Afrique. Nous allons pouvoir avoir un avenir commun assez remarquable. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements